bonjour à tous et bien voilà aujourd'hui je vais vous réaliser une recette pour chiens et chats dans lequel ici dans une grande casserole de 3 litres j'ai été mettre des coeurs de poulet et du gélier de poulet j'ai rempli d'eau j'ai déjà mis ici donc comme vous constatez c'est du persil déshydraté alors je vais mettre du curcuma un anti-inflammatoire naturel et du poivre noir pour bien l'assimiler je mélange et je vais porter le tout à ébullition à présent que l'eau boue alors je vais juste un petit peu mélanger à présent donc que ça boue je vais venir verser à l'intérieur un kilo de riz un kilo de riz alors je vais aussi leur mettre du thym qui est très bon aussi c'est un anti biologique naturel on a un peu de thym voilà et c'est très bon aussi pour les voies respiratoires je mélange ça sent bon en tout cas et cette recette même nous on peut la manger bien entendu il n'y a pas de sel là c'est celle qui préfère saler une recette qui est valable aussi pour nous les humains donc c'est ça qui est bien et donc à présent que ça a bouillie je vais diminuer et laisser mijoter alors ce qui est intéressant c'est de mettre le couvercle comme ça ça va cuire bien et on garde toute la vapeur à l'intérieur donc ça cuira mieux et le fait de laisser mijoter plutôt que de mettre à feu fort on fait des économies donc ça prend un petit peu plus de temps pour la cuisson mais en même temps on fait un peu d'économie de gaz alors n'oubliez pas de temps en temps de soulever le couvercle et de mélanger pour que le riz ne colle pas alors les dix grosses minutes sont passées donc au total il m'a fallu à peu près 20 minutes 20 25 minutes de cuisson approximativement regarde tout est bien cru le riz a bien absorbé tout le jus toute l'eau je mélange un petit peu et alors ce que je vais faire parce que c'est très bon autant pour les chats que pour les chiens c'est de rajouter de l'huile d'olive alors moi j'aime bien mettre de l'huile d'olive extra vierge j'en mets voilà c'est bien quand même voilà il ya quand même beaucoup et on bien mélanger tout ça alors à présent je vais laisser refroidir le tout pour les maîtres parce que vu que j'ai fait j'ai fait pour une grosse casserole de trois litres donc il ya au moins pour quelques jours donc ce que je fais je laisse refroidir puis leur donne la portion du jour ensuite le restant va dans des barquettes séparés que j'irai mettre au frigo pour le lendemain et le reste au congélateur comme ça d'ici demain je reprépare ou après demain je vais repréparer de nouvelles recettes pour eux et à chaque fois avoir des goûts différents pour qu'ils mangent pas tous les jours la même chose voilà eh bien les amis je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo je vous souhaite de vous porter au mieux de votre forme soyez toujours heureux c'est le plus important portez vous bien pensez bien vos animaux et à très bientôt